bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter donc un colis que je viens de recevoir donc c'est ma première commande en fait chez aromazone sur le site aromazone ça fait un petit moment je voulais commander j'ai vu plein de vidéos j'ai vu plein de DIY à faire et c'est vrai que je me penche assez sur la question surtout ce qui est un petit peu naturel un peu un peu bio ce genre de choses et en fait j'avais attendu un petit moment parce que voilà j'avais plein de choses à faire plein de choses à acheter bref et là je me suis lancée et je me suis dit que ça pouvait être sympa de qu'on découvre ensemble le colis je l'ai pas encore ouvert j'ai juste de le recevoir et je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir ça ensemble donc c'est parti alors je connais pas du tout donc je vais on va voir ça ensemble alors j'ai pris un actif cosmétique une pro vitamine b5 c'est un fortifiant et un hydratant donc en fait ce que j'ai fait c'est que comme je suis un peu novice dans le domaine je me suis dit que j'allais suivre en fait ils ont des recettes sur leur site et je me suis dit que j'allais suivre leur recette donc je crois que j'ai pris de quoi faire un gommage un spray un peu comment dire pas bronzer mais qui active le bronzage au monoeil j'ai pris autre chose pour le bronzage et j'ai pris de quoi faire une lessive puisque ça fait longtemps que je veux faire ma lessive moi même je veux plus acheter de lessive ce genre de choses qui comportent un tas de choses bizarres dedans et bah c'est vrai que ça coûte pas cher comparé au prix du litre de lessive donc je sais plus trop à quoi correspond avec qu'est ce que je vais faire avec ce genre de produit mais je vous en reparlerai dans des vidéos je vous ferai avec vous je pense je testerai avec vous sur les produits que que voilà je veux faire ensuite j'ai reçu donc du lait végétal pour le visage et le corps donc c'est tout petit et nourrissant à des adoucissants j'ai reçu un actif cosmétique oligo bronze donc c'est ce que je vous parlais c'est le spray en fait un peu bronzant qui active le bronzage donc voilà j'ai pris une fragrance cosmétique de monoeil donc envoûtante exotique ça j'ai trop hâte de le sentir ça sent vraiment super super fort le monoeil j'adore je trouve ça trop bon le monoeil je sais pas vous mais le monoeil je vais y arriver c'est une odeur que j'adore je trouve ça sent trop bon et ça c'est ce que ça sent ça non il n'y a pas d'odeur peut-être pas que je les ouvre toutes parce que après j'ai reçu de l'extrait aromatique de figue et puisque c'est le gommage que j'ai que je vais faire c'est à base de l'huile d'olive et de figue j'ai reçu la fleur de vanille en fragrance également pour faire le monoeil donc je pense que ça doit être pour le lait le spray voilà suave exotique et également un antioxydant la vitamine e donc ça évite le rancissement je sais pas trop pourquoi c'est ça j'ai de l'exfoliant végétal noyaux d'olive donc nettoyant et adoucissant donc ça c'est pour faire c'est de la poudre en fait et c'est pour faire le gommage à l'huile d'olive et à la figue donc il se présente comme ceci je sais pas si vous verrez bien en fait parce que ça je vous les montre pas depuis tout à l'heure et je vais peut-être pas l'ouvrir mais c'est de la poudre en fait à l'intérieur voilà ensuite j'ai reçu de la cire naturelle serras belina et je sais pas trop pourquoi c'est fait ça alors je m'excuse pour celles qui regardent la vidéo qui diront en fait la fille elle a quand même des trucs elle sait pas du tout à quoi ça correspond mais je vous dis bien je suis novice donc je ne sais pas trop les trucs je vais vraiment suivre les recettes parce que je vais pas m'aventurer dans des trucs bizarres donc voilà je vous montre vraiment pour partager avec vous mais soyez indulgente du mica naturel blanc brillant donc je sais pas trop à quoi ça sert ah si composition de poudre de gel de stick de gloss ou émulsion cosmétique nacrée je crois que ça ça doit être pour le spray en fait pour faire un voile un peu nacré dessus je pense que ça doit être ça ouais ça doit être un truc comme ça ensuite ça c'est quoi c'est le coco silicone donc ça doit être pour faire je sais pas trop le cas j'avais décidé de faire agent coco silicone donc c'est ça en fait c'est un émollient touché sec et soyeux c'est 100% d'origine végétale et ça s'utilise dans les crèmes pour réduire l'effet blanchissant apporter un touché d'eau une glisse parfaite que sur les cheveux pour les gainer et leur donner de la brillance son touché est fin et évanissant avec un fini sec et la tomate l'huile végétale de tomate ah oui parce que je dois avoir pris un lait en fait pour l'après soleil et un activateur de bronzage et donc je pense que ça doit être l'huile végétale de tomate de carotte et autres ça doit activer le bronzage donc l'huile végétale de tomate l'huile végétale non le macérat huileux de carotte voilà tout simplement en petit échantillon comme ça le macérat de monoeil voilà et le macérat huileux de monoeil j'en ai pris deux je sais pas pourquoi si c'est une erreur ou si c'est moi qui me suis trompée ensuite j'ai pris plein de prouvettes et autres puisque j'ai pris un flacon j'en ai pris deux pour mettre mes produits dedans j'ai pris plein de l'huile que j'ai pas en tête pour faire tout ça j'ai pris un petit entonnoir parce que je me suis dit que pour mettre les liquides dedans ça va être bien pratique vu que j'en ai pas j'ai pris les petits pompes en fait pour aller avec les flacons tout simplement j'ai pris un tube en fait qui dose 25ml en plastique tout simplement donc ça c'est vraiment pas cher ça va être je sais pas moins d'un euro c'est 50 centimes 75 centimes c'est vraiment pas cher ça j'ai pris une petite cuillère doser en fait une pelle de mesure de 2 mm bon ça c'est vraiment les ustensiles c'est pas très important c'est pas très intéressant voilà une petite pelle tout simplement j'ai pris un autre tube en fait j'ai suivi ce qui était marqué en fait ce qu'il fallait comme ustensiles donc celle-ci c'est un tube de 10 et l'autre c'est un tube de 25 vous voyez la différence donc j'aurais pu faire je pense avec ça mais bon vu que le prix c'était un euro là le tube de 25 et 90 centimes le tube de 10 j'ai pris un petit fouet en fait en acier chromé pour mélanger une petite pelle encore une petite cuillère en fait doser j'ai pris un bol verseur de 50 500 millilitres puisque ça j'en ai pas non plus donc en même temps on s'aime bien c'est que ça me remplit ma cuisine et j'ai pris un petit bol en inox puisque pour mélanger je pense que c'est pratique en plus on peut les mettre au bain marie il y a un petit bec verseur ici et celui-là le petit bol ça devait être un peu plus cher le bol il est à 2,70 et c'est un 100 millilitres voilà donc de l'aloe vera donc là c'est un petit spray donc ça c'est mieux et c'est un gel natif pour le visage et pour le corps donc ça l'aloe vera j'en ai entendu beaucoup parler notamment pour l'acné bon j'en ai pas mais si jamais vous avez des soucis d'acné j'en ai entendu beaucoup parler sachant que je suis fleuriste donc tout ce qui est plantes je connais un petit peu les bienfaits des plantes et l'aloe vera chez nous quand on en entendait parler quand on avait une plaie ou quelque chose ça pouvait nous arriver de couper une plante une branche d'aloe et ça a un pouvoir en fait cicatrisant donc c'est vrai que j'ai jamais trop testé puisque j'ai toujours un peu peur de ce que je peux mettre sur moi alors qu'en fait c'est des produits super naturels mais l'aloe vera c'est juste génial donc c'est riche en vitamines le gel d'aloe vera est connu pour réparer soulager et protéger la peau des agressions du vieillissement donc c'est ce que je vous disais c'est vraiment ça a vraiment un pouvoir réparateur et cicatrisant ensuite ça c'est un produit de base donc je sais plus mais ça doit être pour le... alors c'est un produit de base caprilis c'est un émollient et un pénétrant donc c'est à l'huile de coco fractionnée s'utilise comme huile végétale en phase huileuse pour réaliser une émulsion ou mélange pour les huiles et baumes de soin voilà donc c'est il y a 250 ml ensuite j'ai pris donc là c'est le paquet de savon de Marseille en paillettes vous voyez c'est en petite paillettes comme ça ça en s'achète 750 g et c'est donc pour faire la lessive enfin vous pouvez faire plein de choses avec ça mais moi je l'ai pris pour faire la lessive et ce qui est bien c'est que je vois en fait qu'il y a la recette dessus moi je l'avais noté sur le site puisque j'avais peur de plus les retrouver et là je vois que c'est marqué donc par exemple pour faire de la lessive il faut que 100 g de paillettes dans 2 litres d'eau bouillante et 100 g donc là il y a 750 g imaginez bien le paquet de savon de Marseille là je l'ai payé combien ? 6,90 euros le paquet de 750 g un bidon de lessive c'est entre 6 et 7 euros, 8 euros tout dépend de la marque qu'on prend ça peut être moins ou ça peut être plus donc autant dire qu'il n'y aura pas tout un tas de trucs bizarres voilà pour ma commande j'espère que cette petite découverte ensemble vous aura plu donc je vous ferai je pense plusieurs vidéos de ce que je vais tester en fait et peut-être des recettes que je vais faire puisque ça peut peut-être vous intéresser sachant que je pars en vacances la semaine prochaine je vais peut-être faire rapidement mon petit activateur de bronzage du cul à la mer et qui sait peut-être que je vais beaucoup bronzer donc je pense que je vous ferai des vidéos de ce que j'ai testé et puis surtout n'hésitez pas vous si vous avez commandé sur ce site n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé, quelle recette vous préférez et autres et puis voilà moi je vous dis à très vite, ciao !